Je vous rappelle que ça fait la quatrième fois que son Excellence rencontre les professionnels des médias et il indique qu'il est satisfait du pas déjà franchi parce qu'il est en contact permanent avec les journalistes. Il sait que depuis le début de la modernisation de la société, les journalistes ont amélioré les façons de faire le travail. Ils sont devenus plus professionnels, ils sont conscients du fait que la mort de la patrie n'est plus un rêve mais une réalité. Alors, son Excellence le Président de la République a indiqué qu'il a terminé le premier chapitre concernant l'histoire du Burundi et que bientôt, d'ailleurs aujourd'hui, il a commencé un chapitre sur ce que nous sommes aujourd'hui. Et il a indiqué par deux slogans que nous, en tant que Burundais, nous sommes ce que Dieu et nos parents nous donnent comme principe et tout simplement nous lèguent. Et en deuxième position, tout ce que nous avons comme possession, nous héritons de Dieu mais aussi des parents. Alors, le premier parent, en fait, c'est le pays, le Burundi. Parce que quand vous regardez un peu partout, il n'y a pas une personne qui peut réclamer deux pays de naissance. C'est-à-dire que nous, les Burundais, nous appartenons au Burundi et nous devons l'aimer et le protéger, mais aussi faire à ce que nous le préparons. Comme c'est un pays riche, de par la moralisation, nous sommes désormais sûrs que l'avenir est certain et que nous devons améliorer notre mode de vie, mais préparer un bon avenir pour nos fils et nos petits-fils. Quand vous avez un parent qui s'est bien comporté dans le passé, qui a préparé un bon avenir pour ses enfants, même après son départ, en tant que fils ou fille de son parent, vous continuez à bénéficier du respect qu'il a laissé ici. Et son Excellence a indiqué, d'ailleurs, ensemble avec les deux conseils principaux, le porte-parole, mais aussi le docteur Serge Gennakoumana, montre que nous devons protéger ce pays contre les vents des colonisateurs qui, d'ailleurs, veulent se substituer à nos parents. Nous avons compris que les choses ont changé et que, d'ailleurs, vous remarquez que ce soit les travaux de développement, que ce soit les initiatives privées, les Burundais comprennent maintenant qu'ils doivent travailler d'arrache-pied pour développer ce pays. En terminant, il a conclu, en rappelant, que si nous terminons bien, c'est-à-dire que nos enfants et nos petits-fils vont bien commencer et ainsi, l'on pourra parler d'une génération actuelle qui a bien préparé le Burundi et ce sera un pays qui se respecte. D'ailleurs, ça s'observe un peu partout aujourd'hui que le Burundi a une bonne place dans le Conseil des Nations.